bonjour à toutes bonjour à tous alors voici une vidéo que m'a proposé sandra comme j'avais fait sur la césarienne elle m'a demandé une explicitation au niveau des forceps donc voici cette vidéo et vous allez voir pour celles qui et ceux qui ont vu la vidéo sur la césarienne que effectivement il y a des similarités petit point de contexte rappel je tiens à préciser que ce sont des hypothèses que dans la vie il y a plein d'hypothèses vraiment l'apprendre si ça fait sens pour vous deuxième point important c'est que là c'est que comment dire une spécificité dans tout le déroulement d'un processus qui est avoir un enfant mettre au monde un enfant et que dans l'idéal on ne fait pas une lecture hachée tout est il que ça peut quand même donner des points d'information de compréhension sur sa propre vie que d'avoir ce chapitre là troisième point important ce n'est pas parce que vous êtes né sous forceps que vous avez forcément ces traits de comportement donc même s'il ya peut-être des choses qui vont vous parler vous triez bien parce que d'autres ne vous correspondent peut-être pas n'allez pas vous coller des étiquettes qui vous limiterez voilà l'idée c'est vraiment ok je comprends maintenant mon comportement je peux donc m'ouvrir peut-être à d'autres possibilités ou ok comme ça me ressemble ça me parle d'accepter en fait cette dynamique qui est en moi les forceps donc déjà c'est un outil qui va venir voilà compresser ce cerveau qui encore en plein développement et au niveau de la fontanelle donc il faut savoir voilà si on se met un peu dans la peau de bébé voilà alors là je viens de passer déjà un tunnel et j'arrive pas à sortir je fais ce qu'il faut pour y aller donc là en même temps que vous parle de bébé en fait la transposition transposition bon bref pour vous dans votre vie bah tiens quand j'amorce un projet est ce qu'il ya des choses comme ça qui peuvent me parler en manière métaphorique donc voilà hop ce tunnel faut que je sorte faut que je sorte je veux y arriver par moi même je vais y arriver par moi même et d'un coup il ya quelque chose qui vient là et qui me tire alors que moi je mettais plein d'efforts pour y arriver pour réussir et là à nouveau il va y avoir ce concept comme avec la césarienne d'une aide extérieure il me faut une aide extérieure pour aller jusqu'au bout le forceps ça je fais bien mouvement parce que ça a quand même quelque chose dans le vécu biologique du bébé de violent imaginez c'est votre première entrée dans le monde où on est déjà en train de vous tirer comme ça donc il faut savoir que physiquement ça apporte une pression et ce mot là il est important parce que les personnes nées par forceps ce mot de pression va souvent revenir dans le discours je me sens pressé oppressé par l'extérieur voilà et il faut savoir aussi que dans le vécu de bébé c'est brutal c'est brutal voilà c'est bonjour bien voilà imaginez un petit peu la scène ça vous donne pas trop envie tout de suite de revenir et puis c'est ça ma première relation avec l'extérieur ok qu'est ce qui va se passer se passer je vais y c'est la pression comme je disais c'est des personnes aussi qui peut avoir fréquemment des maux de tête des céphalées voilà elles ont besoin voilà on les a forcés une fois on les forcera pas une seconde fois hein soyons clairs donc ces personnes là vont préférer que les initiatives que les ordres que les contraintes que les exigences viennent d'elles mêmes et là s'il y a une figure d'autorité parce qu'il ya souvent un peu une forme de rébellion avec l'autorité si l'autre m'impose quelque chose ou en tout cas que je le vis comme on m'impose quelque chose tout de suite il peut y avoir un blocage chez la personne née avec des forceps et donc tout tout va être dans l'art de la proposition qu'elle se comment dire qu'elle s'approprie les demandes parce que un ordre qui vient d'une manière frontale peut être très vite voilà peut vite réveiller en fait la blessure le trauma de cette première entrée dans la vie petite parenthèse je tiens à préciser aussi que des personnes sont nées avec des forceps et ne le savent pas pourquoi pas parce que l'accouchement c'est une période où maman elle n'est peut-être pas dans ses plus grandes capacités de conscience donc elle peut être bouleversée par l'émotion le processus le temps la longueur la souffrance corporelle donc des fois il y a une utilisation de forceps et la personne n'est pas au courant ou là simplement la mère est sous péridurale sous anesthésie et donc elle n'a pas forcément toujours connaissance des forceps donc je dis ça parce qu'il ya des personnes qui peut avoir tout à fait ce ressenti là et en demandant validation auprès de leur mère n'ont pas cette cette validation du forceps ok donc tout l'art d'être dans l'ouverture avec les personnes qui ont connu les forceps et à contrario si vous êtes vous même une personne née sous forceps de comprendre que vous il va y avoir un processus instinctif plus fort que vous qui est de non et je dis oui beaucoup de non d'opposition confrontation de rébellion parce qu'il peut y avoir moi j'ai souvent en tout cas rencontré ça en séance une voilà un peu un rapport de force chez la personne qui est née avec des forces dans les ce qui les apaisent souvent vous verrez les petites filles elles ont deux barrettes ici voilà qui sont les sous forceps en fait l'idée d'avoir quelque chose ici sur les temps donc du froid souvent du froid plutôt que du chaud mais du froid ici ça calme l'amande poivrée peut être très bien aussi et vraiment ce qu'ils vont adorer c'est les bercements ça ça fait beaucoup du bien au système biologique que d'avoir des bercements le rocking chair le hamac est vraiment conseillé pour ces personnes de se rafraîchir aussi la tête quand ça commence à monter en pression je pensais à quelque chose qui vient de me sortir de l'esprit ah oui et aussi pour rééquilibrer ça va être des personnes qui vont s'épanouir dans certains sports et surtout les sports qui sont avec une forme de latéralité donc le tir à l'arc le handball qui va utiliser une seule partie du corps parce que en fait ça un peu comme déséquilibrer l'axe de la personne c'est forceps voilà merci pour cette proposition sandra qui va sûrement nourrir d'autres personnes voilà je suis contente de tous les commentaires que je reçois quand ils sont positifs parce que ça y est j'ai eu mon premier commentaire négatif et je vous que ça fait pas plaisir voilà je vous remercie de m'écouter vraiment c'est hallucinant internet pour ça voilà moi je suis ma petite vidéo dans mon coin et il ya des personnes pour qui ça peut résonner pour qui ça peut apporter des billes c'est le bonheur au revoir les amis à bientôt au revoir tous ceux que je connais tout ce que je connais